Salut Farida, salut Faridouille, salut Marida, salut Thomas, salut Gérard, à toi, si vous insistez, après le crumble, un crumble salé, oui parce qu'on connaît tous les crumbles sucrés, notamment le crumble aux pommes, mais on pense pas assez au crumble salé, et le crumble salé c'est hyper simple, c'est délicieux, voilà, il faut réabiliter le crumble salé, voilà, moi je vote pour le crumble salé, c'est quoi votre plat aujourd'hui ? Alors c'est un crumble justement salé, au poulet, avec des noisettes qu'on cassait le dessus, donc pour faire la pâte de crumble, des petits légumes, des petites courgettes, des poivrons, le tout boosté avec de la nette, et voilà, ça va nous coûter cher cette histoire ? 3 euros par personne, ça va ? Alors après tout dépend, alors après tout dépend, la proportion de poulet qu'on met dedans, ça remonte à quand le crumble, c'est un vieux plat ? Alors non, c'est un vieux plat, pas le mien en tout cas, le crumble, on pourrait croire que c'est un plat médiéval, un peu rustique, et bien non, à votre avis déjà, il est originaire de quel pays ? Angleterre ? Crumble ! Bien joué ! Et oui en effet, en effet, ça vient d'Angleterre, et en fait il est né pendant les bombardements de la seconde guerre mondiale, les hommes, oui les hommes étaient au front, Ah immédiatement, Crumble ! Alors rien à voir, tu peux être une métaphore, c'est vrai, c'est vrai, mais là en l'occurrence, les hommes étaient au front, les femmes se sont mises à travailler, elles avaient donc beaucoup moins de temps à consacrer à la cuisine, et en plus rationnement oblige... Tu veux dire qu'elles se sont mises à travailler à l'extérieur de la maison ? À travailler à l'extérieur de la maison, merci Valérie de réhabiliter le truc, Et elles du coup, rationnement oblige, elles ont cuisiné, elles essayaient d'apprendre des plats à réaliser, mais sans oeufs, en l'occurrence, elles utilisaient de la farine, du sucre, de la margarine, elles émiettaient tout ça, elles mettaient ça sur des fruits, elles plongeaient ça dans le four, et hop, c'était la descente du crumble ! C'est ça un « to crumble », ça veut dire « émietter », c'est ça ? Tout à fait ! C'est ce qu'a dit Yvon Bordu qui m'a dit, la traduction immédiate, je pensais que tout le monde le savait ! Et justement, on parle des ingrédients pour fabriquer le crumble, en quelle proportion on les utilise ? Eh bien écoute Maya, c'est très simple, même pour toi ! Un temps pour temps ! Mais non, mais c'est parce que tu me dis tout le temps que tu n'y arrives pas en cuisine ! Mais je vais essayer, et il te fera ce qu'il sera avant ! Mais moi je pense qu'il sera très bon Maya, parce que c'est un temps pour temps, 100 g de sucre, 100 g de farine, 100 g de beurre ! Ah, c'est un 3 tiers ! Il y avait le carcard, il y avait le 3 tiers ! Est-ce qu'on peut rajouter des ingrédients à cette pâte ? Ah ouais, tu peux t'éclater ! Alors vous pouvez vous éclater pour la pâte ! Éclatez-vous sur le crumble ! Éclatez-vous sur le crumble, c'est bien connu ! Vous pouvez remplacer le sucre blanc par du sucre de la cassonade, par du sucre brun, par du sucre vanillé, le beurre, par du beurre doux, par du beurre salé, c'est excellent ! Vous pouvez ajouter des fruits secs, des fruits à coque, tels que la noisette ou les amandes, moi j'ajoute aussi des biscuits émiettés, c'est pas mal des biscuits émiettés du style spégolos, c'est devenu une marque générique, donc voilà, des petits biscuits émiettés, et c'est juste... Et là vous avez mis de la chapelure, c'est ça ? Alors oui, dans ce crumble-là, j'ai mis de la chapelure, parce que dans les crumbles salés, j'aime mettre de la chapelure pour rappeler, vous savez, ce petit goût de pain grillé, c'est pas mal, moi j'aime bien ! Mais il est fait bien à la chapelure, alors la chapelure, la chapelure, je l'achète, faites-moi ! Alors, soit, vous avez une connexion tous les deux, c'est incroyable, qu'est-ce que vous voulez... Eh bien, la chapelure, donc industrielle, elle est là, je l'achète bien sûr, prête à l'emploi, mais pour tout vous abouer, tout vous abouer, j'ai une petite faiblesse pour la chapelure, faites-maison ! Alors, tout simplement... Ah ouais, mais c'est galère ça ! Attends, tu prends trois biscottes ! Merci Valérie, regarde, tu prends trois biscottes, et je peux te dire, Thomas, tu fais la différence, goûte les deux, et tu verras la différence entre la chapelure, faites-maison, et la chapelure, voilà ! Mais vous faites vos biscottes vous-même ? Alors là, c'est des biscottes industrielles, en revanche, j'ai une autre technique, j'utilise, je recycle mon pain rassis ! Ah oui ? Ah oui, au lieu de faire du pain perdu, en fait, j'utilise donc le pain qui est trop dur ! Ah oui, on voit la différence, effectivement ! On voit la différence, tu vois, t'as le côté grillé ! Mais surtout, l'autre n'a aucun goût ! Mais voilà, c'est ça ! Donc là, tu peux la faire aussi en recyclant ton pain rassis, alors ce qu'il faut, la règle de base, il ne faut pas les nierter comme ça ! C'est de dessécher le pain ! Exactement, Thomas, parce que sinon, après, tu te retrouves avec de la chapelure qui va moisir rapidement, donc tu fais dessécher ton pain au four, vous faites dessécher le pain au four à basse température, à peu près 100 degrés, pour retirer un maximum de traces d'humidité, voilà ! Et ensuite, vous mixez tout simplement, et là, vous pouvez garder votre chapelure 3 mois dans un bocal, vous pannez vos escalopes de veau, vous gratinez vos petits gratins de pâtes, et c'est génial ! Et elle a un bon goût ! C'est génial ! Et bien, on va regarder votre recette ! On regarde votre recette, c'est parti ! C'est parti ! Je vais commencer par découper mes légumes ! Alors, pour les courgettes, je les coupe en cubes, mais pas trop petites, pour qu'elles se tiennent bien à la cuisson, et je ne les épluche pas, toujours pour la même raison, pour qu'elles se tiennent à la cuisson ! Je ne veux surtout pas qu'elles se réduisent en purée, je veux vraiment avoir les petits cubes de courgettes en bouche avec le poulet ! Et maintenant, je fais la même chose avec le poivron ! Je vais faire doré mes légumes dans un filet d'huile d'olive ! J'ajoute les échalotes et l'ail que j'avais préalablement haché ! J'ai ajouté les poivrons ! Ça y est, là, on sent les odeurs de glucides ! Et regardez cette belle palette de couleurs ! Wow ! Faites cuire les légumes jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres à souhait ! Alors, moi, je les fais cuire à couvert, comme ça, la cuisson est un peu plus rapide ! Maintenant, je m'attaque au poulet ! Je le coupe en cubes, et ensuite, je les roule dans la farine, pour qu'ils gardent leur moelleux à la cuisson ! Alors, surtout, essayez de les enrober sur chaque face, comme ça, à la cuisson, ils vont dorer sur tous les côtés ! Allez, hop ! Je vais les faire dorer ! Et maintenant, on va passer au crumble ! Alors, je n'avais pas de chapelure à la maison, en revanche, j'avais des biscottes ! Alors, on va faire la chapelure avec des biscottes, tout simplement ! On va les mixer, tout simplement ! Et on va se retrouver avec une bonne petite chapelure, toute dorée ! Je vais pouvoir mélanger les trois ingrédients de mon crumble ! Le parmesan... Les noisettes... Pour finir, ma superbe chapelure ! Il ne me reste plus qu'à dresser mon plat ! Pour commencer, une première couche de légumes ! Ensuite, j'ajoute une couche de viande ! Et je termine par une couche de légumes ! Et maintenant, je saupoudre de la star de mon plat, le crumble à la doisette au parmesan ! Et pour que mon crumble devienne croustillant, je parsème de copeaux de beurre ! Je vais enfourner mon crumble à peu près 15 minutes à 180 degrés ! Trois minutes avant la fin de la cuisson, je passerai mon crumble sous le gris pour qu'il se prenne une jolie coloration et qu'il soit croustillant à souhait ! Je servirai mon crumble avec de l'aneth et un petit coulis de poivre rouge ! J'espère que ça va plaire à la bande ! Mais oui, ça nous plaît ! Et alors l'aneth, c'est très étonnant ! Mais est-ce que normalement on le marie avec le poisson ? Mais oui ! Alors en fait, là tu vois, je mets l'aneth pour booster un petit peu, pour apporter de la fraîcheur, un petit parfum légèrement anisé ! Et c'est pas mal ! Et en fait, tu sais, dans les pays nordiques, ils utilisent même l'aneth dans des petites boulettes de viande ! Oui ! Tu vois, tu peux vraiment varier le plaisir ! D'ailleurs, on peut mettre autre chose que du poulet, là ! Oui ! Alors, du poisson blanc, le poisson blanc par contre, du cabillaud, par exemple, il faut qu'il soit à chair assez ferme ! Sinon après, il se délite complètement dans le crumble, c'est pas terrible ! Ou alors, tout simplement végétarien ! Juste la même recette ! Juste avec les légumes ! Et un petit mot sur la sauce que tu... Ah oui ! Alors oui, je te disais en off que je fais une petite sauce de poivron, à base de poivron ! Je fais cuire mon poivron à la poêle avec un petit peu de thym, un petit peu de laurier ! Ensuite, j'ajoute du paprika, un petit filet d'huile d'olive, je mixe le tout ! Je me retrouve avec un petit veloute de poivron qui est plutôt pas mal avec ce crumble ! Merci beaucoup Faridou ! Merci à vous ! C'était délicieux une fois de plus ! Cas pratique ! Merci à vous !